...a débuté ce jeudi dans cette partie du pays et dans d'autres provinces et la rentrée scolaire, elle, interviendra le 4 octobre prochain. Confirmation du ministre de l'Emploi, de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba, au cours de la cérémonie de remise de CD contenant les résultats des opérateurs des réseaux mobiles. Séverine Pascal Katonda. Les dimensions gouvernance politique, économique et sécuritaire, environnement et gestion des ressources minières et non minières et développement humain sont les trois qui seront prises en compte dans cette troisième session du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et les pays membres de l'Union européenne qui a ouvert ses portes ce jeudi 30 septembre sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Ces actionnités vont participer au renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne dans divers secteurs de la vie nationale. Les chefs de l'exécutif nationales sont les plus-value comme s'est stipulé dans les accords des Cotonou. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord. En vue d'orienter l'apport souhaité dans les secteurs que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme, défendu et adopté à l'Assemblée nationale. En présence du président du Sénat, Modeste Bahatuloukwebo, les représentants de l'Union européenne veulent que ses partenariats soient basés sur les actions collectives et aident à unir dans la diversité et la complémentarité. On prie également part à ces dialogues les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les membres du gouvernement et les experts. Lutte contre le coronavirus, Kinshasa reçoit un lot de 400 000 doses de vaccins Sinovac et ce lot complémentaire aux différents types de vaccins déjà reçus en République démocratique du Congo a été réceptionné hier à l'aéroport international d'Unjili par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, en présence de l'ambassadeur de Chine et de quelques experts de l'UNICEF et de l'OMS, Béatrice Chakot et Maurice Mbewa. C'est une nouvelle usine moderne et de torréfaction du café que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kieng a inauguré ce jeudi 30 septembre 2021 à la 14e rue de la Commune des Limités. Acquis sur fonds propres, cette usine dont le coût est estimé à 307 000 euros et le fruit du partenariat public-privé, Office national des productions agricoles du Congo, Onapak et la Congolaise du commerce et des investissements. Et c'est là dans les buts d'améliorer la production du café en République démocratique du Congo. Pour les chefs de l'exécutif national, ces genres d'actions montrent qu'il y a de l'espoir en République démocratique du Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous, qui malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout et vous démontrez aujourd'hui que là où il n'y avait plus rien, c'est possible d'avoir une production. A tous les Congolais et Congolaises, partout où ils sont, que c'est possible de produire localement, c'est possible d'exporter nos produits, c'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. Et le Magdonapak, aujourd'hui, nous le démontre à travers vous. Nous, nous avons dû garantir notre accompagnement pour essayer de résoudre un temps soit peu vos problèmes. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture. Voilà, il est désormais possible de consommer à Kinshasa le café produit sur place. La nouvelle usine de Lunapak a ouvert ses portes dans la commune de Limité. Vous l'avez suivi, nous l'avons dit, nudes contre le coronavirus. Kinshasa reçoit un lot de 400 000 doses de vaccins Sinovac, ce lot complémentaire. Donc, différents types de vaccins déjà reçus en RDC a été réceptionnés hier à l'aéroport international d'Unjili par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongiani, Béatrice Chacot et Maurice Mbewa. La dotation du gouvernement de la République populaire de Chine à la RDC s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux entre ces deux pays. Cela vise à garantir un accès équitable au vaccin contre le coronavirus. Le vaccin Sinovac va aider la population afin de prévenir et de se protéger contre cette maladie ayant décimé plus de 4 millions de personnes dans le monde en général et plus de 1080 personnes en République démocratique du Congo, en particulier, a martelé le docteur Jean-Jacques Mbongiani. J'appelle la population adhérer à la vaccination parce que, comme je viens de le dire, la vaccination est un élément de la réponse. Une façon de se protéger contre cette maladie, c'est d'abord de respecter les mesures barrières, mais c'est également de se faire vacciner. L'arrivée du vaccin Sinovac, approuvé par l'OMS le 1er juin 2021, offre à la population congolaise la possibilité de lutter contre la pandémie. Notons que tous les vaccins sont stockés à Kinshasa avant d'être acheminés vers les sites de vaccination dans les 15 provinces prioritaires identifiées par le programme élargi de vaccination. Les provinces de Litori et du Nord-Kivu restent sous état de siège. L'Assemblée nationale vient de le proroger pour la neuvième fois consécutive. Ce jeudi, les députés nationaux ont adopté à l'unanimité cette prorogation au cours de la plénière présidée par Christophe Mbosoko-Diamponga et ce après l'économie générale du texte proposé par la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, Sylvie Mouembo et Bernard Baudon. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko-Diamponga. Il s'est agi de l'adoption de l'ordre du jour consacré au projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Pour la neuvième fois de cette prorogation, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, a exposé l'économie générale de la dite projet de loi. Après lecture des exposés des motifs par le rapporteur Joseph Lemby, quelques députés nationaux ont réagi, moyennant des amendements. Au sujet des animateurs, des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Le président de l'Assemblée nationale a accordé 72 heures de ce vendredi 1er octobre à la société civile et aux confessions religieuses de déposer les noms de leurs candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosoko-Diamponga a condamné les actes de vandalisme dont ont été victimes certains particuliers et autres citoyens durant les manifestations faisant allusion à l'église de l'évêque de Dokamba. La Tanzanie et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations. Ces deux États partagent plusieurs projets communs de développement, notamment la connexion de la fibre optique. L'ambassadeur de ce pays, Akinshasa, en a échangé avec le président du Sénat, Modesto Baat, Nukwebo. Le député tanzanien Paul Ignace Mela n'a pas manqué de saluer le combat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, pour la restauration de la paix dans l'est de l'air des Seguelor-Kimpianga. Les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, pour la pacification de l'ensemble de la RDC en général et de l'est en particulier, résonnent positifs chez les voisins. L'ambassadeur de la Tanzanie en poste à Kinshasa, Paul Ignace Mela, l'a dit au président du Sénat, Modesto Baat, Nukwebo. Sur table, il a aussi été question des projets d'intérêts communs, notamment dans les domaines des transports des hydrocarbures sur le lac Tanganyika et la technologie nouvelle avec la connexion de la fibre optique entre la RDC et la Tanzanie. La Tanzanie est sur différents projets en termes de transport pour l'évacuation de différents produits et ils sont très avancés dans cela. Ça passera par le Burundi et le souhait que ça puisse se poursuivre jusqu'à la République démocratique du Congo. Nous avons aussi parlé du pétrole qui est au niveau du lac Tanganyika et il y avait déjà un mémorandum d'entente qui avait été signé dans ce sens pour la recherche. Nous avons aussi parlé de la route d'Ouvira, donc qui va d'Ouvira vers Bukavu de manière à faciliter les évacuations à partir du port de Kalundu qui se trouve tout près d'Ouvira. Aussitôt après, l'honorable président du Sénat s'est entretenu avec l'envoi spécial du président du Parlement libyen. Afef Nayed Charmen, à la tête d'une forte délégation en mission en République démocratique du Congo, est venu solliciter du Sénat de la RDC en tant que président de l'Union africaine son soutien pour l'organisation des élections libres et transparentes en Libye dans les prochains jours. Il repart dans son pays avec le sentiment d'avoir été écouté et reçu le soutien du Sénat congolais que dirige Modeste Bahad Sinoukoubou. Les rideaux sont tombés hier à Kinshasa sur le Forum des États Généraux au ministère de l'Agriculture. Parmi les recommandations figurent le désenclavement des bassins agricoles, la participation des femmes et des jeunes dans les différentes structures et programmes du secteur agricole. Ces assises clôturées par le ministre Désiré Ndinga vont permettre au sol congolais de prendre sa revanche sur le sous-sol. Marte Mangazakalala. Les travaux du Forum national sur les États Généraux de l'Agriculture ont vécu. Plus ou moins de 100 participants venant de toutes les provinces, des organisations et partenaires financiers ont contribué à doter le pays d'un plan qui va lui permettre d'assurer la sécurité alimentaire. Parmi les recommandations qui ont sanctionné ce Forum, on retiendra entre autres la conception d'un programme d'urgence pour les cultures prioritaires porteuses et à grande consommation. Aussi, la mise en place des comités locaux d'entretien de route, notamment les voies d'évacuation et entreposage de produits agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, Birianzé, a pendant les trois jours procédé à la supervision des déroulements des travaux en sous-commission et aussi visité les stands des torréfacteurs ainsi que des producteurs de cafés congolais. Dans son mot de clôture, le ministre a indiqué que son ministère va servir de l'évier pour diversifier la base économique de notre pays en impulsant la modernisation de l'agriculture par l'utilisation des moyens techniques et technologiques modernes. C'est de cette façon que les Congos de demain vont connaître la promotion des industries locales pour la transformation des produits agricoles issus de nos terres. Il n'a pas manqué de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Chulombo, pour la tenue de ses assises et avait décrété un mot d'ordre visant la revanche du sol sur le sous-sol. Il s'agit en réalité de la primauté de l'agriculture sur tous les autres secteurs de l'économie. La distribution des alevins et leurs aliments poursuit son bonhomme de chemin scellé à Kinshasa, une vaste campagne en cours pour donner aux pisciculteurs les moyens de produire plus au bénéfice des marchés locaux. La distribution des alevins et leurs aliments se poursuit dans la commune de l'Anselé avec les agents du ministère de la Pêche et Élevage. C'est à travers la campagne lancée la semaine dernière par le ministre de la Pêche et Élevage à démoquer les Djemmas, qui est déterminé à booster le secteur aquacole afin de lutter contre les effets néfastes de la Covid-19. Ce deuxième lot des alevins et leurs aliments couvre plus de 200 pisciculteurs de Kinshasa qui bénéficient de 7500 à 15000 alevins et leurs aliments par ferme dans cette partie de la capitale pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Les bénéficiaires remercient le ministre de la Pêche et Élevage pour son accompagnement qu'ils n'ont pas connu depuis plusieurs années dans le domaine de la pisciculture. Nous tenons à remercier d'abord le gouvernement de la République et à travers le gouvernement le ministre de la Pêche et Élevage pour moi autant que responsable de cette entité c'est une première parce que c'est la toute première fois que nous puissions avoir un ministre qui a pensé à nous qui nous a amené des alevins et des aliments. Je suis vraiment très content et très fier parce qu'une fois que nous avons des aliments et des alevins un étang peut produire après des mois des tonnes. En plus de cet appui qui est totalement financé par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Pêche et Élevage, les agriculteurs vont aussi bénéficier de l'apport des services techniques du même ministère pour l'accompagnement des pisciculteurs de sorte que d'ici 5 à 6 mois les marchés qui n'ont soit inondés des poissons frais produits localement. Comment aboutir à la validation de l'RDC aux normes ITU 2022 ? La question était au cœur de la 109e réunion du comité exécutif de l'ITU tenu sous la présidence du ministre du Plan, Christian Moindosimba, cadre choisi l'hôtel Kine Plaza Rotana, Peggy Mkunda et Tony Diouma. Le comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les secteurs extractifs en République démocratique du Congo a attenu sa 109e réunion dans la salle des capitoles de Kine Plaza Rotana sous la présidence du ministre d'État en charge du Plan, Christian Moindosimba. Au cours de cette réunion, outre le compte-rendu du déroulement des activités devant mener à la validation du pays au 1er janvier 2022. Il a été aussi présenté le projet d'études thématiques demandé par le comité exécutif de l'ITU-RDC sur l'évaluation de l'exécution du projet SUCOMINE. Le ressenti, je ne peux pas donner en tant que président du comité exécutif mon ressenti actuel. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir ce qui s'est passé et de savoir comment le peuple congolais va se retrouver dans le contrat qui a été signé. Parce que c'est le plus important. et que les infrastructures telles que ça a été prévu puissent être exécutées et se terminer dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et conformément aux accords qui ont été signés au départ. Après débat, le comité exécutif a demandé que le projet de rapport soit renvoyé au groupe technique de travail pour analyse et toilettage. Ensuite, le comité exécutif va statuer et faire ses recommandations avant adoption et publication. La Congolaise des voies maritimes s'occupe de dragages pour permettre aux grands navires d'accoster dans nos différents ports maritimes lorsqu'il y a un sablement. La FEC et la CIVM viennent de sceller un partenariat pour la redévance d'appui au dragage du BIEF maritime. Les ministères du portefeuille, de transport et des finances s'attellent à signer un arrêté ministériel. L'édita avec Angèle Mabialalandou. Le 28 avril 2014, la Congolaise des voies maritimes a conclu avec Dragging International un contrat de partenariat public-privé en vue de pallier à la vétusté de l'outil de travail. Bien que ce contrat ait permis d'atteindre l'objectif des 26 pieds, le coût des travaux des dragages complémentaires facturés par DI a consommé la quasi-totalité des encaissements. En décembre 2020, avec l'accompagnement du gouvernement, la CIVM a acquis la drague FACI plus performante que la drague du partenariat public-privé. Par conséquent, DI a sollicité une résiliation à l'amiable du partenariat. Pour faire face aux dépenses inhérentes à l'exploitation du bateau FACI et à son entretien et à la formation du personnel technique, un contrat a été signé entre la FEC et la CIVM. Il a été convenu que tous les armateurs qui fréquentent nos BIEF maritimes puissent payer cette redévance. Et ce contrat devrait être enterriné par tous les ministres sectoriels, à savoir le ministère du Portefeuille, le ministère du Transport et le ministère des Finances. Une réunion importante a eu lieu au ministère du Portefeuille où la ministre d'État, la princesse Adelka Indamayina, a expliqué la nécessité de ce contrat. Il est également prévu l'ouverture de comptes séquestrés et la gestion conjointe de la redévance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage dans le but de favoriser la transparence et la rationalité. En attendant, les experts de ces trois ministères vont se mettre autour d'une même table pour une étude de faisabilité. La signature de cet arrêté interministériel va intervenir dans les tout prochains jours. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal. Nous recevons pour vous un invité. Il s'agit de M. René Ngongo. Il est rapporteur du Conseil économique et social. M. René Ngongo, bonsoir. Demain, c'est l'ouverture solennelle de la session ordinaire d'octobre du Conseil économique et social. Quelles seront les matières à traiter et quel est votre message ? Le message, c'est d'avoir la confirmation à tous nos invités et à nos collègues et conseils de la République de l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2021. Et cette session et cette cérémonie aura trois temps forts. D'abord, la mise en place à partir des 9 heures. Donc, j'appelle vraiment nos collègues à être à temps. Mais aussi, le deuxième temps fort, c'est l'audition du discours du président du Conseil économique et social, Son Excellence, M. Jean-Pierre Kivakana Kimayala. Et aussitôt après, il y aura un cocktail que le Conseil offre aux invités. Évidemment, comme à chaque session, nous aurons plusieurs types de matières. D'abord, les matières qui seront traitées, ce sont les arriérés de la session d'octobre qui ont été enrichies pendant l'intercession. Ici, il s'agit du projet d'avis sur la gouvernance. Ce sera une occasion de finaliser les règlements, la révision du règlement intérieur du Conseil économique et social. Et enfin, un autre arriéré, c'est l'avis, le projet d'avis sur l'émergence de la classe moyenne congolaise. Et enfin, la deuxième partie sera orientée vers les séances académiques. Mais avant d'aller aux séances académiques, nous aurons l'audition et l'adoption du rapport d'intercession parce qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées pendant l'intercession et ce sera l'occasion de présenter que le bureau présente à tous les collègues les rapports d'intercession mais aussi une synthèse du rapport de la session extraordinaire qui a été organisée toujours pendant cette intercession. Évidemment, pendant la session, c'est l'occasion de rassembler les données du Conseil de la République dans les commissions thématiques permanentes ou qui sont sept et au fur et à mesure des travaux en commission, il y aura la présentation des résultats de ces projets d'avis en plénière pour la validation. Voilà les lossatures de cette session qui commence déjà à partir de demain. OK. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous rappelons que vous êtes M. René Ngongo, vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Merci pour l'inviter. Le rendez-vous est donc pris pour demain. pour ce journal célébration Journée mondiale de la mer. C'est aujourd'hui le 30 septembre et pour cette année, le thème retenu est les gens de mer au cœur des transports maritimes de demain. À Kinshasa, le ministre des Transports, votre communication et de désenclavement a saisi cette occasion pour adresser un message congolais. On écoute Cherubin Okende au micro de Myriam Mandika. Au regard de l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'Organisation maritime internationale met cette année l'accent sur l'élément humain dans le transport maritime en s'appuyant particulièrement sur les aspects de la sécurité et de la sûreté à bord des navires, sur le bien-être des travailleurs ainsi que sur l'importance de garantir une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Le thème de cette année marque ainsi le rôle essentiel et fondamental que jouent les travailleurs et agents de mer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale à travers le flux maritime des transports de biens et l'accroissement des échanges commerciaux internationaux en contribuant à l'équilibre de l'économie mondiale. Nous devons aussi mettre un accent particulier sur la formation et la promotion de la femme congolaise dans le secteur maritime. D'ores et déjà, mon ministère aligne dans son programme la stratégie d'assurer à la femme une place de choix visant à encourager l'accession des femmes aux professions maritimes à terre comme en mer. La quête du juste prix sur le marché nécessite une bonne expertise des agents de toutes les structures du ministère de l'économie nationale et c'est dans cette droite ligne qu'il se tient depuis hier l'atelier de renforcement institutionnel de la concurrence en République démocratique du Congo et de sensibilisation des parties prenantes à la concurrence et à la consommation atelier ouvert par le ministre des Transports au nom de son collègue de l'économie nationale en mission Guylain Cassou. La mise en œuvre de la zone de libre-essence continentale africaine ZLECAF l'application du juste prix ce sont là des facteurs qui imposent la rédynamisation de la commission nationale pour la concurrence qu'on a consigne avec l'appui du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA il s'organise à Kinshasa un atelier de renforcement institutionnel de la CONAC avec à la clé l'idée de sensibiliser les parties prénantes à la concurrence et à la consommation en l'absence du ministre de l'économie nationale en Namibie c'est le ministre des transports voix de communication et désenclavement chez Ruben Okende qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ses assises cette ouverture à l'extérieur est encore une belle preuve de la volonté du président de la république qui ne ménage aucun effort pour une diplomatie économique bénéfique pour la république démocratique du Congo l'atelier dont les travaux commencent aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de différentes réformes en vue de l'amélioration du climat des affaires sur les territoires nationaux dans le contexte de la coopération multilatérale le marché commun de l'Afrique orientale et australe et d'autre part la zone de libre-échange continentale africaine tous les acteurs du marché congolais et du secteur des investissements notamment la NAPI la FEC l'association des consommateurs les ténanciers des chambres froides du Congo et autres ont aussi marqué leur présence dans la salle c'est le bon moment pour la CONAC d'être renforcée en capacité pour mieux réguler la concurrence en vue de protéger les consommateurs cet atelier ménéra à une véritable compétitivité de la commission construction des nouveaux bâtiments dans la commune périphérique de Kisinsault l'initiative est de l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound regardez depuis son élection en qualité des députés nationales de Mouamba l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound s'est beaucoup investi dans l'accompagnement de la vision du président de la république bien que plusieurs secteurs ont retenu son attention celui de la gratuité scolaire a le plus touché son sens contributeur et fédérateur il a soutenu plusieurs écoles de Mouamba dans l'achat des bancs scolaires permettant ainsi à plusieurs élèves qui étudiait à même le sol d'être scolarisé sur deux bancs réunissant les normes recommandées alors qu'il faisait un don de fourniture scolaire dans le cadre de ses vacances parlementaires il y a une année dans certaines écoles de Kinsenso l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound a été choqué de la destruction d'une de ses écoles touché et soucié de meilleures conditions d'études des enfants de cette contrée il a promis de mettre en valeur les espaces libres et construit plusieurs salles de classe moderne de toilettes et un bâtiment administratif sans attendre un quelconque bénéfice il a constitué un montage financier constitué en majorité de ses émoluments de députés avec l'expertise de la société générale construite qui a disponibilisé des architectes et des ingénieurs pour la réussite de cet ouvrage devenu de nouvelles de nouvelles transformations EP2 l'école de Pentecôte de Kisensu une des écoles de la communauté des assemblées dédiées au Congo une communauté de l'église protestante et en son autonome de gestion revêtra sa plus belle robe à la prochaine rentrée scolaire grâce à l'initiative novatrice et privée du député national Jean-Marc Kabound Akabound qui 48 ans après lui a doté de 12 nouvelles salles de classes modernes construites dans les normes avec deux bancs scolaires pour au moins 50 élèves par classe que vive la gratuité de l'enseignement que vive l'éducation de nos enfants et merci à l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound pour ses dents contributeurs à l'éducation de futurs cadres de notre nation la fondation Konrad Adenauer octroie des bourses aux étudiants congolais dans plusieurs filières et si cela vous intéresse voici les critères et modalités à suivre les détails avec son représentant résident en République démocratique du Congo Jacob Kertan il est notre deuxième invité regardez en général on a une fondation allemande une fondation politique et on est déjà au Congo à partir de 1967 on est proche de la partie politique de chanceler Merkel en Allemagne et on travaille pour la démocratie pour la promotion de la démocratie l'état de droit l'économie sociale des marchés et aussi on travaille avec les jeunes et avec les femmes et avec la société civile en général en général notre bourse s'adresse aux jeunes congolais mais il n'y a pas de limite d'âge donc les bours s'adressent d'abord aux jeunes congolais qui ont fini leur graduat et entrent ou se trouvent en licence au début de leur carrière professionnelle en RDC bon on ne cherche pas seulement les étudiants excellents on cherche aussi les jeunes qui s'engagent déjà dans un jeune âge dans leur société dans leurs universités dans leur équipe de sport dans leurs partis politiques qui sont déjà vraiment dans la société ils s'engagent pour la société RDC en fait maintenant c'est ouvert vous pouvez postuler pour les bourses et la date de dépôt est le 31 octobre et nous sélectionnons les boursiers au mois de novembre course pour le développement de la RDC le CEC se lance Freddy Mamba son directeur général stimule le personnel pour cette cause noble il invite les uns et les autres au travail bien fait cité à l'occasion de 20 ans d'existence de cette entreprise Nadine Futuka le centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses qui vient de fêter sa date de la création ce 22 septembre 2021 a opté d'honorer les agents de cadre le plus méritant ces derniers se sont distingués dans le travail et dans la compétence au service cet honneur aux uns et aux autres au CEC est tiré du concept le peuple d'abord explique les directeurs généraux à l'interim de ce centre selon Freddy Mamba qu'en est que on ne peut mettre la batterie d'action sans tenir compte de l'homme le comité de gestion du CEC devra adopter cette entreprise dans l'équipement des laboratoires pour l'évaluation des diamants de l'or des 3T des kebalt des cuivres et bien d'autres travail qui met l'homme au centre de cette activité il a encouragé ceux des agents non retenus à doubler d'ardeur au travail pour mériter la confiance et devenir de modèle et devenir de modèle pour le CEC Nous avons des responsabilités envers l'état congolais envers nous-mêmes envers nos familles et notre outil doit être protégé c'est comme ça que l'homme a été le souci de ce que nous avons mené comme action nous nous sommes dit comment encourager l'homme mais nous ne décidons pas celle nous devons décider avec la base quand vous voyez X ça veut dire qu'il y a un point d'intersection qui doit nous rassembler ce point là c'est quoi c'est aujourd'hui le prix qu'on doit donner au meilleur parmi vous A 20 ans d'existence le CEC attend prendre une part active dans les développements de l'RDC Ce journal est complètement terminé mais à présent on le rappelle du titre Publication des résultats de l'examen d'état édition 2020-2021 à la province de Oketonga donné le goût le lauréat a obtenu 89% en section commerciale les finalistes de la capitale Kinshasa doivent prendre leur mal en patience vous l'avez suivi dans ce journal toujours dans le même registre le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique confirme la rentrée scolaire pour le 4 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national l'annonce a été faite par le professeur Tony Moaba et cette bouffée d'oxygène pour la campagne de vaccination contre le COVID-19 en République démocratique du Congo 400 000 doses de vaccins Sinovac viennent d'être réceptionnées ceci vient de compléter les différents types de vaccins reçus déjà jusque là vous l'avez suivi ouverture ce jeudi à Kinshasa du dialogue politique entre la république démocratique du Congo et l'union européenne pour cette première journée le ministre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a fait une allocution c'en est fini pour ce journal coordonné par Mireille Ndeke et Manuela commissaire à sa rédaction mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi à travers le monde et à Lubumbashi dans le Okatanga je vous retrouve demain à 20h au revoir